De Barre Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996 présente Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot Bonsoir à tous et bonsoir à ceux qui nous rejoignent au cœur de la mêlée, le magazine sport et rugby de Sud Radio pour vivre cette actualité rugby, revenir sur les temps forts de cette 8e journée du Top 14 qui a débuté en début d'après-midi sur notre antenne avec la victoire fleuve de Toulon et puis surtout accueillir nos consultants, notre équipe Sud Radio, Yohann UG, bonsoir Bonsoir messieurs Ça va bien ? Très bien, en pleine forme Avec un grand match ce soir à 21h Donc on a pris, on a l'exempleur à côté, on ne va pas rentrer Ouais, Toulouse face à Clermont, on le vivra bien sûr en direct, en intégralité sur Sud Radio et bien sûr avec Philippe Spanguero qui est avec nous Salut Philippe ! Salut à tous Bon, on est prêts bien sûr, peut-être Alexandre, Alexandre Priam qui est là bien sûr toujours avec nous On va récapituler peut-être les résultats de cette 8e journée Je le disais qu'elle a débuté à 15h sur notre antenne avec la victoire fleuve de Toulon face à Castres Mais non bonifié, 41 à 19 pour Toulon face à Castres Ensuite, eh bien la victoire cette fois-ci bonifiée de l'UBB face à Perpignan, 46 à 22h Le succès de Lyon face à Bayonne, 42 à 29h, pas de bonus non plus Pas de bonus offensif pour Oyonna à Montpellier, mais imaginez victoire d'Oyonna à Montpellier, 26 à 21, point de bonus défensif quand même pour les Zeroltais Bonus offensif enfin pour la section Paloise face au Stade Français Paris, 30 à 6 au classement C'est simple, la section Paloise est leader de ce championnat et le restera à la fin de cette journée 27 points en 8 journées devant le RCT, 23 points, égalité avec le Stade Français Paris et le Racing 92 Alors je dis ça, mais le Racing en fait s'ils prennent le bonus offensif demain, ils passeront devant la section Mais je ne le sens pas arriver, je ne sais pas pourquoi Castres est cinquième Sixième, UBB Non c'est pour essayer de me rattraper à quelque chose à cause de mes problèmes de mathématiques Septième, Clermont, huitième, Stade Toulousain avec un match en retard, vous l'avez compris tout comme Clermont D'ailleurs c'est l'affiche de ce soir 21h, Oyonna, neuvième Neuvième Oyonna Dixième, Lyon Onzième, La Rochelle Douzième, Bayonne Treizième, Perpignan Quatorzième, Montpellier Sept unités D'ailleurs, si on met dans le même wagon Perpignan et Montpellier, 8 points et 7 points Eh bien, il y a un véritable écart avec le douzième qui est Bayonne 15 points Donc là, on a vraiment deux équipes qui sont en difficulté en bas du classement Oui, et on va bien sûr parler de ce match entre Montpellier et Oyonna Parce que tous les projecteurs étaient braqués sur ce nouveau staff Construit par Bernard Laporte autour de Patrice Colasso De Christian Labite D'Antoine Battute De Vincent Etcheteau On va dire, on y a cru sur un début de match qui a été plutôt intéressant sur le plan offensif Mais trop d'errements défensifs, Yohan Nugé, non ? Pour cette équipe de Montpellier qui a un peu pris l'eau derrière notamment Voilà, et qui a perdu 26 à 21 Oui, qui a pris l'eau Mais en fait, c'est un problème collectif On ne peut pas parler que derrière, devant Alors on essaie de se rapprocher, oui De se raccrocher à la touche a été bonne La mêlée a été bonne Mais derrière, on a pris l'eau Non, c'est vraiment Le mal est vraiment profond Comme on en parlait déjà la semaine dernière C'est une équipe Montpellier-Rennes On n'a même pas envie de parler de sportif Oui, on est obligé de parler de sportif Parce qu'on regarde le match Mais psychologiquement, c'est des garçons totalement abattus On ne sent pas de rébellion Et on ne sait pas d'où peut provenir cette rébellion collective C'est ça qu'a besoin Montpellier Ce n'est pas forcément individuel Parce que les joueurs, ils les ont Oui, les joueurs, ils les ont Mais il faut les remettre sur les rails Est-ce que, Philippe Smonguero, vous avez senti quand même Des petites étincelles ou des petits signes Quand même auxquels le nouveau staff peut se raccrocher ? Pas beaucoup Sincèrement, pas beaucoup Alors je pense que l'électrochoc qu'on attend Avec ce changement de staff Il va peut-être falloir quelques semaines pour le voir Mais le problème, c'est que Montpellier décroche déjà très vite On sait que ce championnat est très dense On voit que la course en bas pour le maintien est déjà lancée Donc Montpellier a plus le temps Donc là, le travail de Bernard Laporte Il va être scruté, même pas dans les prochaines semaines Dans les prochains jours Et c'est vrai que c'est surprenant Parce qu'il y a ce staff qui a changé Mais la responsabilité, elle reste quand même Sur les épaules des joueurs qui sont sur le terrain Et on attendait quand même autre chose Dans le caractère collectif Il y a un semblant d'étincelle en fin de match Mais trop tard On a pu y croire jusqu'au bout Du côté de Montpellier Mais en tous les cas, c'est beaucoup trop tardif Il n'y a pas grand chose de positif à garder de ce match Que ce soit en termes de stratégie collective D'occupation De capacité à tenir le ballon Donc voilà, le chantier reste aussi important Pour ce nouveau staff qui vient d'arriver Oui, on rappelle quand même le déroulé du match 14 partout à la mi-temps Ensuite, 21 à 14 à la 58ème minute Puis un essai de Maxime Salle 26 à 14 Et puis ensuite, réaction de Vilem C Pour offrir, entre guillemets Le bonus défensif à son équipe Et ensuite, il était un petit peu trop tard Une stat peut-être, Alexandre Priam Pour revenir sur ce match De Montpellier face à Oyonna Oui, on peut en parler Bah tiens, je reprends les commentaires d'Adrien Abadi Durant la rencontre On a beaucoup entendu parler de ce jeu au pied Par-dessus la défense de la part d'Oyonna Par-dessus la défense de Montpellier 32 coups de pied 32 coups de pied de la part d'Oyonna dans ce match Et à chaque fois, très très bien dosé Par un numéro 10 Qu'ils appellent Miotti Et qui fait un malheur pour l'instant en top 14 Oui, et on peut dire aussi qu'Oyonna Et Adrien nous le confirmera Lui qui a suivi ce match dans le multiplex Pour Sud Radio, la radio du rugby Et bien, il y a eu aussi des quelques échecs au pied Qui n'ont pas converti complètement la domination d'Oyonna Oui, notamment dans les derniers instants Avec leur arrière Qui a manqué, il me semble, deux pénalités Et une transformation dans les 15 dernières minutes Donc c'est vrai que le score aurait même pu être plus sévère Pour les Montpellierains Bon, ça leur permet de gratter Un petit point Un petit point de bonus défensif Est-ce que ça comptera à la fin de saison ? On ne sait pas Mais c'est vrai qu'on a senti vraiment une équipe de Montpellier Comme le disait Johan Qui n'avait pas cette rage Et cette envie d'avancer De gagner De dominer son adversaire Et on espère vraiment que Justement, l'abnégation de ce nouveau staff Avec des très forts caractères Va pouvoir les pousser à avoir cette réaction d'orgueil Dont ils auront besoin Oui, on suivra ça en tout cas Philippe Spanguero Johan Huger Toujours avec nous, bien sûr Pour décrypter cette place de leader quand même De Pau Pau qui a mis 30 points aujourd'hui Au stade français, Philippe Ah oui Pau qui continue sur stade dynamique Et comme on le disait pendant le match C'est vrai qu'ils s'installent quand même Vraiment dans cette dynamique Ils ont été un peu la surprise du début de saison On sait que ce début de saison Il a été tronqué par l'absence des internationaux Et on pouvait se poser la question Du vrai niveau des équipes Je crois qu'aujourd'hui On peut répondre à cette question Et Pau a fait le plein de confiance avant Et là, a maîtrisé son match de bout en bout Avec un stade français décevant quand même On attendait une réaction On l'a dit Thomas Lombard avait été assez dur La semaine dernière chez nous En parlant, en débriefant ce match Et le caractère collectif de son équipe A domicile avec cette défaite contre le Rating Et puis en plus avec une semaine de stage de cohésion Pour cette équipe du stade français à côté de Pau On attendait autre chose Mais Pau a vraiment maîtrisé son sujet Et c'est vraiment intéressant ce que composent les Palois Et je trouve que de façon générale Dans l'esprit de ce rugby Qui évolue avec les GIF Il faut vraiment saluer ce qu'a fait Pau Parce que l'année dernière Ils ont été capables d'encaisser la pression Ils ont été sous le coup de la relégation Jusqu'à la fin Mais ils ont tenu bon Ils ont donné du temps de jeu A des jeunes joueurs Persuadés que c'était cette année de transition Qu'il fallait pour être au rendez-vous Là aujourd'hui Et c'est ce qui est en train de se passer Exactement Et d'ailleurs, Atisogbe Six défenseurs battus Deux franchissements aujourd'hui On parle de jeunes joueurs Et les champions du monde moins de 20 Il était excellent Et bien voilà En fait, c'est Sébastien Piquetroni Qui est à l'origine de tout ça De cette reconstruction Parce que c'est une génération qu'il a connue Pendant 2-3 ans Donc tous ces joueurs-là Il a eu la capacité Et l'intelligence De les faire venir à Pau Alors la sixième victoire En huit journées De la section paloise C'est dire quand même La qualité de la performance Doit-on s'inquiéter Yoann Huger Pour le stade français Ce manque de réaction Après quand même Une semaine de stage de cohésion On sait que souvent Dans le stage de cohésion C'est le stage de cohésion On essaye de bien figurer Sur au moins le match Qui arrive En essayant de bien le préparer On est focalisé sur ça On n'a pas d'éléments perturbateurs extérieurs On est entre nous Et cette copie-là Elle n'est pas inquiétante Parce qu'il y a un nouveau staff Et aussi À mettre en place Mais on attendait quand même Une réaction Par rapport à la défaite Au derby Chez eux Généralement Quand on perd à la maison On essaie de suite Aller chercher des points à l'extérieur Ne serait-ce que ramener Un point de bonus défensif Ça montrerait La force collective Et aujourd'hui Cette force collective Du stade français Elle est à reconstruction Comme le staff Qu'ils ont Donc Encore une fois Il n'y a rien d'alarmant On n'avait pas appelé Thomas Lombard Parce que là Il devait être Sacrément énervé Ou déçu Comme la semaine dernière Mais Je pense qu'avec Un peu de temps Il n'y aura pas de soucis Pour cette équipe-là Sincèrement Ils ont un bon staff C'est structuré C'est posé Donc il n'y aura pas de Il n'y a pas d'inquiétude Mais c'est dommage De passer au travers Parce que les points Dans ce championnat Qu'on perd Et qu'on laisse en route Ils sont impossibles À aller chercher En fin de saison Oui Et effectivement Pour des parisiens Donc battus On se souvient que L'an dernier Le stade français S'était réveillé à Pau Réveillé notamment Dans les dernières minutes En renversant un match Qui était largement dominé Là il n'y a pas eu Ce qu'on a vu L'an dernier On ne l'a pas vu du tout Voilà 30 à 6 Scores finales Pour des Palois Donc leader Seul leader du top 14 Mais peut-être rejoint Par le Racing Comme nous le disait Tout à l'heure Alexandre Voilà Si jamais Il y a un victor bonifié Face à la Rochelle Mais je n'ai pas l'impression Que tu y crois beaucoup toi Non non mais Très clairement Je n'avais pas vu Le Racing Qui se cachait Derrière la section Mais en tout cas En tout cas La section fait Un immense début de saison Et je pense qu'il faut Vraiment souligner Le travail Comme on l'a très bien fait Du staff De Sébastien Piccheroni Et de la confiance De Bernard Pondot Envers ce staff Parce que ça a mis Un petit peu de temps A se mettre en place Quand même Et tout prend du sens Voilà On est au tiers de la saison Voilà 26 journées au total On est à la 8ème Donc on voit quand même Des premières tendances Épaux et leader Après le tiers de la saison On va se retrouver dans un instant Sur Sud Radio Pour continuer de débriefer Bien sûr Les invités des filerons Sur notre antenne Et puis vous aussi bien sûr Vous êtes les bienvenus Au cœur de la mêlée 0826 300 300 Sur Sud Radio La radio du rugby A tout de suite Avec vous les passionnés de rugby Les auditeurs Sud Radio 0826 300 300 Toulouse Clermont Ce sera le match de la soirée 21h le coup d'envoi On vivra ça bien sûr En direct en intégralité Sur Sud Radio On est au cœur de la mêlée Actuellement dans le magazine Pour revenir sur Le magazine de Sud Radio Pour revenir sur cette journée Top 14 La 8ème Dont on a rappelé Les résultats Avec des scores Et des victoires intéressantes Celle d'Oyonna A Montpellier La victoire de Lyon La belle réaction Face à Bayonne Et le beau succès De l'Union Bordeaux-Bègles Face à Perpignan Johan Uge Philippe Spanguero Sont avec nous L'UBB L'a emporté largement Le score 46-22 7 essais à 4 Victoires bonifiées Est-ce que Yannick Brou Il voit plus clair Sur sa profondeur de banc Philippe Spanguero Pas complètement Pas complètement Il n'a pas répondu A ces questions Il y a quand même Ce trou d'air Qu'on retrouve Avec cette équipe De l'UBB Qu'on a vu Sur le terrain De La Rochelle Qu'on a vu avant Qu'on a revu aujourd'hui Quand même Au moment de L'infériorité numérique C'est vrai que là Dans le caractère collectif Il y a ce trou d'air En deuxième période Qui pose question Et pour moi C'est au-delà même De la question De la profondeur de banc Cette gestion De l'entente Des deuxièmes périodes Il n'a pas complètement Réglé ça C'est d'ailleurs De la 40ème A la 60ème Plutôt Parce qu'après Il y a eu quand même Ils ont réussi A inscrire deux essais Notamment sur ballon porté Mais c'est vrai Qu'il y a eu Un énorme trou d'air Johan Un énorme trou d'air Mais ils ont rectifié Le tir Alors qu'apparavant A Toulouse Et à La Rochelle C'est surtout Sur les fins de match Qu'ils ont perdu Justement le match Et là Ils ont réussi Je pense qu'ils ont fait Vraiment un focus Sur cette fin de match Et donc du coup Quand une équipe Fait focus Sur les 20 dernières Ou les 15 dernières minutes Et bien ils oubliaient Un peu le reste Et je pense Qu'ils voulaient vraiment Vraiment très très bien finir Par rapport au coup Qu'ils auraient pu faire A Toulouse Par rapport au coup Qu'ils auraient pu faire A La Rochelle Et c'était l'objectif Du match Parce que quand on est Aussi déterminé Sur cette fin de match C'est que Ils ont dû travailler ça A connaissant Yannick Brue Le connaissant un peu Ils ont dû travailler ça Durant toute la semaine Donc c'est normal Pour moi c'est normal Qu'il y ait ce trou d'air Parce qu'ils étaient vraiment Focalisés sur les 15-20 dernières minutes Philippe Songuero Pour y revenir Est-ce que vous l'attribuez Enfin tu l'attribues A quelque chose en particulier Un relâchement Il y avait 34 à 5 A la mi-temps Quadro-pied de Penaud Faut-il le rappeler Je l'attribue plutôt A un relâchement Parce que Malgré tout Ça me fait offense A cette équipe de Perpignan La profondeur de banc Quand on a vu Le début du coaching De l'UBB Dans cette deuxième période Il y avait quand même De la qualité sur le terrain Pour rivaliser Avec cette équipe de Perpignan Donc je ne pense pas Que le point Ce soit Le sujet de la profondeur de banc On pourrait en reparler Face aux très grosses écuries Dans des matchs accrochés Comme ça a été le cas A Toulouse A La Rochelle Le contexte était différent Là pour moi C'est juste Un point Plutôt psychologique À gommer Mais je crois que Johan a répondu Un peu à la question Il y avait ce gros focus Sur la fin de match Assurer le bonus Offensif Et ça explique un peu Le trou d'air Retour des vestiaires J'ai coupé Les matchs de Bordeaux En deux Depuis le début de la saison Donc par mi-temps Sur les 8 premières journées Bordeaux a gagné Une seule seconde période Une seule Sinon elle a perdu Les 7 autres Et c'était face à Montpellier 8 à 3 D'ailleurs en moyenne Quand on prend un petit peu Les moyennes Eh bien le moyenne du score De l'UBB en seconde période C'est 9 à 14 Si on arrondit Donc ça veut dire Qu'ils perdent en moyenne 9 à 14 La seconde période Les joueurs de l'union Bordeaux-Bègle Ce qui est quand même Intéressant Parce que sur les 8 premières journées Ils ont perdu 7 fois La seconde période Donc il y a vraiment un problème Là ils l'ont perdu 17-12 Aujourd'hui Là ils l'ont perdu 17-12 Ils l'avaient perdu 17-12 La semaine dernière Ils l'avaient perdu 7-6 à Pau Ils l'avaient gagné Face à Montpellier 8 à 3 Ils l'avaient pris 21 à 6 à Toulouse Ça avait été d'ailleurs édifiant Ils l'ont perdu Face à Toulon 13-14 Face à Castres 5-17 Alors que c'était à domicile Et puis au Racing 13 à 10 Bon alors ça On sait sur quoi Le staff bordelais va travailler Johan quand même Focus sur ce quadruplet De Damien Penaud Quadruplet en une mi-temps C'est rare même pour un élit international Dans son championnat domestique Il faut qu'il en profite De tous ces moments Parce que ça Ça passe très vite Mais il est incroyable Ce joueur Il est incroyable Il a encore sur cette vague Coupe du monde Et toute cette belle coupe du monde Qu'il a pu faire C'est un athlète À part entière C'est l'un des meilleurs Éliés aujourd'hui Au monde Il le prouve à chaque sortie Et qu'il reste aussi détaché Avec le rugby Comme il le fait Il est capable de jouer A un jeu De 8 en rentrée sur un terrain Et de faire un quadruplet Parce que je suis sûr Que peut-être à la mi-temps Il a même pu prendre son portable Pour regarder S'il avait gagné A Candy Crush Ou un truc comme ça Ce garçon là Il est tellement détaché Mais il est déroutant Moi je l'ai côtoyé Il est déroutant Et quand on voit Les performances Qu'il arrive à enchaîner Et l'UBB Aujourd'hui Voilà Être content De cette recrue De cette pioche Qu'ils ont pu faire Pour apporter Cette plus-value A cette équipe Qui manquait un peu Parce qu'il y avait Semi Radradra Et depuis Semi Radradra Perdait un peu D'allure J'ai envie de dire Sans faire offense A qui que ce soit Et là Le fait d'avoir Ajouté cette plus-value Voilà Il faut des facteurs X Et il en fait partie Ouais On a l'impression Qu'il y avait quand même Pas mal de facteurs X Dans cette ligne de trois quarts On l'avait vu déjà Un peu à La Rochelle Philippe Spanguero Là on a l'impression Qu'il y a un potentiel Derrière Avec deux porteurs Notamment Il y a la puissance De Mofana C'est quand même François On peut pas comparer Tous les autres joueurs Et Damien Peno Non Je suis d'accord Damien Peno Il peut te faire gagner Une partie à lui tout seul S'il y a un déclic Où il s'énerve Il peut vraiment Te faire gagner Une partie à lui tout seul Alors que Deux porteurs Des garçons comme ça C'est des garçons Que t'as besoin Dans une équipe Pour te faire gagner Des matchs Parce que ce sont Des garçons Qui sont monsieur propre Ils vont tout faire À 19 20 sur 20 Et Damien Il t'apporte Ce 120% D'une équipe Ouais C'est en tout cas La bonne pioche C'est son premier match Devant son nouveau public En tant que Il avait dit Philippe François et Johan Je t'ai laissé finir Mais bon Faut arrêter de me couper D'accord Tu veux ajouter Quelque chose Sur le potentiel Philippe Derrière Notamment Des Girondins Bon C'est Infini Ce potentiel Il a tout dit Mais attention Johan Il ne faut pas couper Philippe J'arrête Surtout Philippe Si je peux me permettre François Quand tu regardes la compo Donc L'UQ Gélibert Moéfana Deporter Bielbière Et Penaud Buros Possiblement Autour de la destination Ils peuvent tous partir En bleu Il y a un monde Où ils partent tous En équipe de France Quand même Donc Il y a des anciens Toulousains Qui sont avec nous Je ne suis pas sûr Bielbière Deux porteurs Il y a quand même De très belles chances Moéfana aussi Il y a la question Buros Mais sinon tout le reste Risque d'être convoqué En équipe de France Et on espère surtout Qu'ils les prennent tous On espère surtout Qu'ils vont bientôt Défiler sur l'antenne L'UQ 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 Et comme ça Ça va agacer Les Toulousains Mais ils n'ont pas besoin De ça pour se motiver Notamment ce soir Face à Clermont Allez on se retrouve Dans un instant Sur Sud Radio Au cœur de la mêlée 19h30 Merci à ceux qui nous rejoignent Sur l'antenne de Sud Radio Dans Au cœur de la mêlée Le magazine Sud Radio La radio du rugby bien sûr Mais pas que Parce qu'on va parler aussi Des infos de la semaine Et surtout Des temps forts de l'actualité C'est le tour de table de l'actualité C'est très simple Voilà on va faire le tour De l'équipe Sud Radio Et leur demander Ce qui les a marqués Cette semaine Dans l'actualité sportive Ou même ce week-end On va commencer par Philippe Spanguero Philippe Alors écoutez monsieur Moi je vais rester dans le rugby Et la belle histoire du week-end C'est l'histoire de Robin Coulis Le joueur de Quermont Qui sera titulaire Contre Toulouse ce soir Qui est passé en une saison De la Fédérale 2 Où il jouait Troisième ligne centre A quelques mois plus tard Affronter Toulouse A Ernest Vallon Au poste de Talonneur Donc ça rappelle Quelques belles histoires Notamment des occitains Aldrit et Bourgarit Il était même en Fédérale B En réserve de Fédérale 2 Il jouait en réserve de Fédérale 2 Au poste de numéro 8 Avant d'être repositionné Par Christophe Furios Au poste de Talonneur Voilà ça fait partie De ces paris Et de ces belles histoires Qui montrent quelque part Qui vont dans le sens Un peu de Fabien Galtier Quand il dit Dans certaines conférences De presse Que tous les jeunes Doivent croire A leur rêve Au potentiel De rêver A l'équipe de France Alors quand il le dit Comme ça Ça fait sourire Mais ce genre d'histoire Montre que des joueurs Même qui sont Qui paraissent très loin Du haut niveau On a les capacités A se révéler jeunes Voilà c'était pour moi La belle histoire De la semaine Et pour les vieux On peut toujours y croire Ou pas ? Genre à 31 ans Est-ce qu'on peut toujours Rêver de quelque chose ? Je dis ça C'est pour un ami Mais t'as 31 ans toi Alexandre ? Ouais j'ai 31 ans Ah bah tu fais beaucoup plus Non j'éconne Ouais Ça fait plaisir Heureusement qu'on est à la radio Parce que là Il y a des noms d'oiseaux Qui me sont venus à l'esprit Ah bah oui Mais c'est parce qu'on ne voit pas Sauf si on est sur l'appli Sud Radio Ou Sud Radio.fr Qu'on peut nous voir bien sûr Et on leur fait coucou Aux auditeurs Sud Radio A la caméra Voilà c'est une belle histoire Est-ce que ça veut dire Qu'il était Comment il était arrivé à Clermont Avant d'être repéré par Par Urios en fait J'ai pas lu cette histoire moi Personnellement Je sais pas si Il a été découvert En Nouvelle-Calédonie C'est ça ? Si si il a été découvert En Nouvelle-Calédonie Son père est militaire Et c'est là-bas Donc qu'il a été repéré Par l'ASM En fait à la base Ah bah c'est Les belles histoires Du rugby effectivement Et bah on va le suivre ce soir Et notamment sur Sud Radio Parce que Toulouse Clermont Ce sera en direct Dans l'intégralité Bien sûr sur Sud Radio D'ailleurs on ira Tout à l'heure D'ici une demi-heure Faire un petit coucou A Toulouse Et à Ernest Vallon A Rémi Mességuet Qui sera Notre commentateur Là-bas Johan Hugé Avec nous Voilà L'homme qui Bien sûr Peut nous donner Un petit éclairage Sur l'actualité C'est son tour de table C'est ton tour de table Johan Et donc je dirais Le premier but Doucement d'embellé Sous les couleurs du PSG Il est beau En fait la délivrance C'est magnifique Magnifique Et Pour un attaquant De ne pas avoir marqué Comme ça Depuis le début de la saison Dans le vestiaire Au vu des Des supporters Ça peut être pesant Et là je pense Qu'il va être Libéré Parce que c'est un excellent joueur J'aime beaucoup Sa pointe de vitesse Et ce qu'il peut faire Sur un terrain Et voilà J'avais envie De mettre De petits coups De projecteur Parce que tout le monde Attendait ce but Et il va marquer De fort belles manières Ouais mais ça Ça nous renvoie Au capital confiance Quand même Du sportif de haut niveau Enfin on l'a Chacun dans notre vie professionnelle Des Voilà Chacun dans son secteur Il y a des moments On est bien Au moins bien Mais c'est vrai que Pour le champion Ça gamberge Johan Toi t'as connu ça Des périodes un peu De vaches maigres Où t'arrivais pas à marquer T'arrivais pas à Au-delà des périodes De blessures Mais quand t'es sur le terrain Et que t'arrives pas vraiment Non mais sûr On l'a connu On l'a tous connu En fait on comprend pas Pourquoi l'autre Il y est marque deux essais Et que nous On en marque pas Donc C'est parce que Le ballon ne vient pas Assez souvent sur notre aile Parce qu'il y a beaucoup De facteurs Dans lesquels on peut se réfugier Mais des fois Il faut faire le deux ronds Il faut faire des tâches Un peu ingrates Et je pense que C'est ce qu'a fait Ousmane Dembélé Il faisait de très très bons matchs Mais il n'arrivait pas à marquer Et tout le monde Retenait que ça Mais il faisait de très bons matchs Il arrivait à servir Des ballons en or À Kylian Mbappé Donc Il n'y avait pas de soucis Sur ses performances Mais C'est un poids C'est un poids Parce qu'on fait une rencontre Deux Trois Quatre Et puis on marque toujours pas Et on se dit Quand est-ce que ça va arriver Et puis là Bon mais La délivrance des fois Elle a pris Et ça vient Quand on n'y pense plus du tout C'est ça le paradoxe À la fois Dembélé Il est moins dépendant Du but Entre guillemets Qu'un Mbappé Voilà C'est pas un buteur C'est plus un passeur Quand même Non Johan Voilà Donc peut-être C'est la polémique Peut-être On peut le faire gamberger Mais lui Dans son jeu Au final Peut-être que c'est parce Qu'il l'attire Voilà Peut-être que C'est juste L'écho Qu'on en avait Il est quand même attiré Oui Mais il est quand même attiré Par Il a souvent Marqué au Barça Même s'il a été blessé Sur la fin de saison dernière Il a été incroyable Il a marqué Quelques buts Et À chaque fois Il marque C'est vrai Des buts incroyables Mais On attendait ça Tout le monde attendait Parce que c'était Un paradoxe Il n'arrive pas À marquer Sur ces En jouant au PSG Ou Il marque beaucoup De buts à Ligue 1 Et que lui N'arrive pas à marquer Tout le monde Retenait que ça Donc c'est pour ça Que j'avais envie De faire ce petit éclairage Sur lui Et il était beau Ce but hier Lors du 5-2 Du Paris Saint-Germain Face à Monaco Je suis étonné Qu'Alexandre N'intervienne pas Un peu plus Sur ce focus Dembélé Lui qui est passionné Je me concentre Sur mon tour de table Bien sûr Il va arriver Ton tour de table Bien sûr Mais comme tu vas nous faire Revenir vers le rugby Moi je voulais En fait Ça dépend J'ai un doute en fait François Est-ce que par exemple Tu as choisi le tennis Toi François Non Moi j'ai choisi Alors je vais prendre le tennis Ah bon Mais c'était pas ce qui était prévu Et moi je lis le conducteur Attention Je sais J'avais choisi à la base De parler de Patrick Arletta Et de son amour Moi j'avais demandé Mon tour de table Mais en fait J'ai envie de parler De Yannick Siner Parce que Il a battu En simple Là on est en demi-finale De Coupe Davis à Malaga Il a battu Encore une fois Novak Djokovic Comme il l'avait battu A Turin Dans la phase de poule Du Masters Avant de s'incliner en finale Donc c'est quand même Très très costaud Ce que fait Yannick Siner Dans cette fin de saison Et là Il est en double C'est le double décisif Contre la Serbie Donc Italie-Serbie D'un côté Siner-Sonego Face à Djokovic-Kekmanovic Et actuellement Et bien il y a 6-3 Premier set pour l'Italie 2 à 3 Mais service à suivre Pour les Italiens Donc très très intéressant La fin de saison De Yannick Siner Est passionnante Et on parle souvent D'un duel à venir Dans les prochaines années Entre Djokovic Et Carlos Alcaraz Mais je pense Que Yannick Siner Peut vraiment s'intégrer Dans cette bataille-là N'oublions pas Qu'il n'est pas vieux du tout Yannick Siner Il fait partie des joueurs Les plus jeunes Du circuit Parce qu'on parle toujours De la jeunesse De Carlos Alcaraz Mais Yannick Siner A quoi il a 21 ans Yannick Siner 22 ans Yannick Siner Il vit l'élan en 2001 C'est absolument fou Et là Il a encore battu Djokovic Il va peut-être le battre Pour la deuxième fois Dans la même journée Ce qui est quand même extraordinaire Mais après il n'a pas été Très malin en Masters Puisqu'il ne l'avait pas Il aurait pu l'éliminer En perdant Il l'a laissé aller en finale Donc il Il s'est tiré une balle Dans le pied Mais en tout cas C'est un champion Ça c'est sûr Et c'est aussi L'incarnation Du renouveau Du tennis féminin Voilà Yannick Siner C'est qui est Yannick Voilà pour tous les Italien pas féminin Oui Italien Oui Pourquoi j'ai dit quoi Féminin Tennis féminin D'annis italien Bah oui Ce n'est pas un Un lapsus Effectivement Oui un lapsus Tiens j'entends Quentin Voilà l'homme Que vous entendez Avec cette voix un petit peu bizarre Un petit peu caverneuse C'est Quentin Kamenis D'habitude Il est Moins de cordes vocales Alors est-ce qu'il a fait la fête Ou est-ce qu'il est Prétendument malade C'est déjà Un enfant malade Voilà un enfant malade Effectivement comme dirait Daniel Herrero qu'on en salue Si il nous écoute Que se passe-t-il Quentin ? Non J'étais d'accord Avec Alexandre Sur le côté tennis Quentin voulait nous parler De biathlon Ah C'était le début De la coupe du monde Avec les français Combrillés en mixte Avec une équipe Qui arrivait pourtant Avec quand même Quelques doutes Vu qu'il y avait eu Le limogéage De l'entraîneur De l'équipe masculine Et puis les affaires De vol de cartes bleues Entre l'équipe féminine Donc voilà Mais pour l'instant Visiblement sur le plan sportif Ça se passe bien Pour les français Avec le relais mix Qu'est-ce qu'il a gagné ? Déjà que le sujet Chien avec cette voix C'est incroyable C'est pour ça que je fais court Voilà Mais en tout cas Il fallait quand même Souligner la performance Des biathlètes français Voilà Qui brille souvent Voilà Combien de nations Compétitives en biathlon Je ne suis pas un spécialiste On a la fédération française De biathlon Qui nous appelle Là c'est pour Phyllis Fonguero Le numéro direct C'est On transmet le numéro Je plaisante Fais gaffe Ils ont des fusils eux Le biathlon C'est vraiment Un chouette sport Et honnêtement Je trouve que Ce qu'ils ont fait Avec l'équipe Et la façon dont l'équipe A mis ce sport Sur le devant de la scène La chaîne de l'équipe La chaîne de l'équipe C'était une blague Et puis c'était Comme ça Un petit truc gratuit A destination de l'antenne Un tacle Un tacle Un tacle Voilà Pour faire honneur A nos amis Footballers Tiens moi Mon tour de table C'est un petit teaser Parce qu'on doit l'avoir Dans quelques minutes Sur notre antenne C'est Benjamin Fall L'ancien Élié De Bayonne Du Racing De Montpellier Qui a terminé Le marathon de New York C'était il y a quelques jours Voilà Et c'était un beau Ancien Élié Quand même Du 15 de France aussi Puisqu'il a été Notamment Dans l'équipe Qui a fait le grand chelème En 2010 Voilà Lui qui a joué En équipe de France Jusqu'en 2018 C'était pas la meilleure période De l'équipe de France Mais en tout cas C'était un talent Et c'est un talent Du rugby Qui est désormais retraité Et qui s'est donc essayé Au marathon Il va nous en parler Dans quelques minutes Le marathon De New York Souvent c'est pas mal De faire Un premier marathon Et d'aller le faire A New York Qui est la mec Entre guillemets Du marathon Et il va bien Nous en parler Lui qui est quand même Un gabarit costaud C'est pas évident De faire ce genre D'exploit Quand on fait Plus de 90 kilos Ou presque 90 kilos Et d'aller au bout De ces 42 kilomètres 195 Voilà Ça vous tente pas Vous Johan Un petit marathon Comme ça Non ? Impossible Impossible J'essaye J'essaye Mais ça sert Mon corps Au bout de 10 kilomètres 10, 15 Il arrête Parce que je sais pas J'arrive pas à courir A une allure Il faut que tu me demandes Des conseils Tranquille Tranquille Moi je sais qu'il est bien Marathonier Il a toujours été Je le sais Il court beaucoup A Balma Si vous voulez le voir Et aller faire la faute Avec lui Il court au stade de Balma Donc il s'entraîne Pour quel marathon Par contre je sais pas encore Il sait pas lui non plus Mais il court très bien Il vient de fouler Une belle très belle fouler Mais c'est lié Pardon Johan Au fait que T'as des séquelles D'anciennes blessures Qui empêchent aujourd'hui Qui gênent ta course Non Tout simplement Parce que Je regarde toujours ma montre Il faut que je me fixe Des objectifs de course Et au bout de 10 kilomètres Mes jambes Là il y en a assez À me disent stop Donc il n'y a pas de J'ai aucune séquelle C'est juste que je suis vraiment Je suis pas fait pour ça Je crois Il y a des joueurs Ou des coureurs Qui aiment Mais une heure Une heure ça suffit Oui Une heure Bon ben voilà C'est très traumatisant Même après une heure C'est très traumatisant C'est incroyable Mais ça laisse même le temps D'écouter les podcasts De Sud Radio Rugby Et ça c'est beau Sur le site J'écoute Philippe Surtout Je me remets les podcasts De Philippe De la Coupe du Monde Ils sont incroyables Il y avait tout vu Philippe Ça se chambre Effectivement C'est ça aussi L'esprit d'une équipe Philippe Tu ne veux pas répondre Éventuellement Sur ton entraînement D'abord ton entraînement Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a un entraînement ? Là je suis un peu En relâche Mais c'est vrai que J'ai aimé J'ai aimé me mettre à courir Mais il faut que j'arrête Parce que Là j'ai beaucoup trop maigri A chaque fois je croise des gens Ils pensent que j'ai une maladie Donc c'est Ils pensent me faire plaisir En me disant Que je suis tout maigre Mais ça ne me fait pas plaisir du tout Donc à ceux qui m'écoutent Et qui vont me croiser Dans les semaines qui arrivent Est-ce qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps S'il vous plaît Taisez-vous Parce que ça ne me fait pas rire du tout Et Non mais par contre Alors trêve de plaisanterie Benjamin Fall a fait un marathon Et je l'ai vu Passer furtivement En terrasse Je ne veux plus Un café Avec notre ancien collègue Et ami Olivier Magne Et je l'ai trouvé Très 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 Parce qu'il est passé très vite Mais je le compare quand même A Johan Nugé Ça fait partie New York-Paris C'est 6 000 bornes On n'est plus sur un marathon Là quand même Philippe Oui Non mais En tous les cas Même si Johan dit Qu'il n'a pas la même caisse Ça fait partie De ce genre de joueur Qui avait quand même Le même genre de qualité physique Oui Allez on va se retrouver Dans un instant On va faire bien sûr Une petite pause Retrouver Benjamin Fall Qui sera avec nous Pour parler aussi De ses exploits Hors rugby Maintenant En tant que retraité Puis bien sûr On reparlera Avec lui De l'actualité du jour C'est-à-dire le résultat De la 8ème journée Du top 14 A tout de suite Sur Sud Radio Au cœur de la mêlée Avec vous Les auditeurs Sud Radio Passionnés bien sûr De rugby De sport Et qui n'oublient pas Les anciens joueurs Benjamin Fall Est avec nous Ancien hélié De l'équipe de France Bien sûr Qui a arrêté Bon il y a peu Salut Benjamin Salut Comment ça va ? Merci d'être avec nous En direct Johan Nugé Et là également Philippe Spanguero Johan Benjamin Vous avez joué ensemble A l'avion Bayonet Ou pas ? Vous étiez au même moment ? Non j'étais en remplaçant Ils m'ont recruté Quand il est parti au Racing Quand il a été le plus gros Contrat du Racing Le ton est donné Le ton est donné Nous nous sommes croisés Nous nous sommes croisés Mais bon en tout cas C'est un plaisir Benjamin de t'avoir avec nous Benjamin Fall D'abord juste Un petit Avant de parler de ton Récent exploit C'est à dire Terminer le marathon De New York On va en parler Juste quand même Une petite réaction Sur les résultats du jour Parce qu'il y a des clubs Qui te laissent pas indifférent L'Union Bordeaux-Bègle Où tu as démarré En professionnel Voilà Qui a gagné largement Face à Perpignan Mais surtout On avait beaucoup Les yeux braqués Sur le Montpellier Héros Je sais pas si on dit MHR ou MRC Je sais plus Montpellier Héros Rugby Héros Rugby Tout à fait Dans lequel tu as passé Six saisons Ou sept d'ailleurs Benjamin Tu vois ça comment Toi ? En une semaine C'est vrai que C'est dur De tout révolutionner Je pense qu'ils ont dû Faire un Bernard Laporte Et Edwin Falchetto Et le reste du staff Ont dû faire Une petite audite Je pense Pour savoir Les retours Un peu de ce qu'ils faisaient avant Et qu'est-ce que Les joueurs amélioraient C'est un peu tôt Et un peu dur De faire un billard Après une semaine Donc c'est sûr Qu'on aurait Deux sujets Vu la patte Bernard Laporte Et Colazo Et Edwin Falchetto S'il y a eu Une victoire Mais bon C'est pas le cas Ça se construit Une saison C'est long On sait que les matchs S'enrudes Oyonas Venait avec des intentions Et bon Ce soir C'est des fêtes Mais je pense Ils mettront l'accent Sur le prochain match Et d'ailleurs Benjamin Tu as fini ta carrière A Oyonas On a vu Le beau plan de jeu De la part Des Oyonaxiens Le petit jeu Au pied par-dessus Dans le R2 Comme on dit Dans le deuxième rideau Qui a fait beaucoup de dégâts Tu as été surpris De voir à quel point Ce match Il était aussi bien préparé Ou tu avais peu de doute Au regard Des habiletés Tactiques De ce staff D'Oyonas Qui a reçu le trophée Du meilleur staff De Pro D2 Je pense que Montpellier A New York A New York Tu disais finalement Je n'aurais peut-être Pas dû arrêter le rugby Tout à fait Surtout quand j'étais Au 33ème kilomètre Là je me suis posé Les questions Dans quoi je me suis embarqué Encore une fois Mais non non Pas de regrets C'est ce que j'avais à faire Pour la partie rugby Là c'était vraiment Un challenge La Timorange Running De partir sur un marathon Et un effort Tel qu'un marathon Et franchement Je l'ai goûté Et si vous en avez passé un jour Faites-le Parce que Ça vaut tous les trophées Peut-être Qu'on gagne Dans une équipe collective Parce que là On va chercher au plus profond De soi-même Et là On est tout seul On est livré à soi-même Il n'y a personne Qui va faire les 42 bandes Pour toi Donc il faut que tu t'accroches Et puis il y a un peu d'ego Qui rentre dedans A te dire Bon il ne faut pas que je marche Il faut que je finisse Il faut que je franchise La ligne d'arrivée Et une fois que tu l'as fini C'est un sentiment de satisfaction Et je me suis dit Franchement Ça a été mon plus gros combat De toute ma carrière sportive Je l'ai fait dedans Du coup Benji Tu l'as fini avec qui Le marathon ? Pourquoi ça t'intéresse ? Non mais parce que Tu t'es raccroché à quoi Pour le finir ? C'est ça qui nous intéresse ? Alors Si il dit ça Si il dit ça C'est ça C'est ça C'est ça Non non Philippe Spanghero Je connais Je connais le ton Par cœur Je souris Parce que Je sais pas De qui on parle Mais il sait tout Il sait tout Il a misé Et très très bien D'être formé J'ai fait la course À 95% Avec Marine L'Orphelin Avec qui On a eu la chance D'échanger Pas mal Tout au long du trajet On se doublait Elle me passait devant Elle était un peu en difficulté Parce qu'elle avait Des problèmes de digestion Donc Elle était pas mal En train de vomir Comme quoi C'est quand même Un effort conséquent Ancienne Miss France Faut le dire Tout à fait Faut le préciser Et Donc t'étais plutôt Bien accompagné Benjamin Fall On peut dire Que j'étais bien accompagné Et je pense que Johan Me chambre un peu sur ça Parce qu'il est très jaloux Donc pas du tout Je me dis Que quand on a un effort Quand on a un effort Aussi violent On se raccroche Mentalement Ou à ce qu'on peut Donc je me suis dit D'où tu as puiser Cette force Depuis notre marathon T'inquiète pas Que j'ai étudié Au plus profond De moi Et de mes jambes Parce que J'avais plus rien Qui avançait Après les 33 Le temps Benjamin C'était la semaine dernière On est d'accord Le week-end dernier New York Ouais Il y a deux week-ends Pardon 4h40 J'étais parti Sur une allure De 6 au kilomètre Donc 10 km à Pour boucler la chose En 4 heures Bon je suis loin Du compte Mais Comme je disais Les 9 derniers kilomètres C'était terrible C'était un Un sacré parcours Arriver à Dans le central park Ça descend Ça monte Ça ressort Juste avant Centrême park Il y a une énorme cote De 2 km Qui te coupe Les jambes Au complet Et Mais voilà Mais franchement Je vous le conseille Et Johan On t'attend On t'attend Sur le marathon de Paris Le marathon pour tous Si tu veux Le 18 août D'ailleurs On peut te choper On peut te choper un doffard Mais on s'est dit Il y a des mecs Qui ont arrêté Qui ne sont pas les mêmes Que les autres On va juste faire une petite parenthèse Vous les anciens arrière Et trois quarts Benjamin Fall Johan Huger Et je n'inclus pas Philippe Spanguero Parce que Romain Buros C'est avec nous C'est avec nous L'arrière de l'UBB Victorieux Aujourd'hui l'UBB 46 à 22 Face à Perpignan Il est avec Dorian Malvesin Oui exactement Je suis avec Romain Buros Romain Merci de prendre le temps Pour cet après-match Vous avez remporté Cette rencontre Face à Perpignan Votre analyse un petit peu De cette rencontre Bonsoir à tous Alors l'analyse Sur le match On a fait une très bonne Première mi-temps On a produit Un bon rugby On s'est un peu relâché En début de seconde mi-temps Donc on s'est fait Un petit peu chier Je pense que le public aussi Les avants ont su Remettre la marche avant Passer la 60ème Et on s'en sort Avec le bonus offensif Donc c'est plutôt positif Si vous avez une question Monsieur à Romain Buros Bien sûr Romain Voilà on a vu quand même Une ligne de trois quarts Et notamment Damien Penaud Auteur d'un quadruplet Est-ce que Voilà tu étais aux portes De l'équipe de France Avant la coupe du monde Est-ce que ça te donne Envie aussi de franchir La marche supplémentaire Et est-ce que tu y crois Pour le prochain tournoi ? Je pense qu'on n'a pas besoin De Damien Pour avoir envie De franchir Cette dernière marche Mais Y croire Je ne sais pas si c'est le mot Parce que J'ai pris un petit peu de retard Avec mes blessures Et le fait de De ne pas avoir fait La prépa De la coupe du monde Donc C'est un petit peu bateau Mais je vais dire Déjà il faut être performant En club Parce que je ne l'avais pas Forcément été Depuis le début de la saison Ce soir ça a été Un petit peu mieux Donc on va essayer Donc on va essayer de suivre Une belle progression Et après on verra Ce que ça donne Johan Hugé Benjamin Fall Sont là Des anciens Elié Ou arrière Qui Peut-être T'ont inspiré Romain Peut-être une question Johan Ou quelque chose Pour Ouais c'était Comme on l'a évoqué Tout à l'heure Salut Romain Fille de toute façon Pour votre victoire Déjà Et la question Est-ce que Est-ce que vous avez Accès On a vu que vous avez Perdu A Coulouse Sur la fin de match A La Rochelle également Est-ce que cette semaine Vous avez accès Vraiment Sur la fin de match Ou pas du tout Et ça expliquerait Un peu ce trou d'air Que vous avez pu avoir À la 60ème C'est un point Quand même Dont on parle Depuis un moment Parce que ça a été Le cas à Toulouse Ça a été le cas aussi A La Rochelle Le week-end dernier Même à Pau Même à Pau On n'a pas réussi A scorer En fin de match On travaille Pour faire des matchs Plus constants Mais on voit Que ce soir encore On a du mal À être régulier Dans la performance Maintenant Si On travaille Pour l'être Parce que sinon On sait qu'on aura du mal À aller chercher Des victoires à l'extérieur Et c'est ce qu'il nous faut Pour avancer Dans le classement Question Sur ce sujet là Romain Buros Est-ce que c'est physique Ce souci En seconde période Où il y a des soucis Entre Comment le banc Appréhende le match Est-ce qu'on a un problème Sur le banc De l'UBB Parce que Je vais dans ton sens Romain Sur les 8 premiers Journées L'UBB a perdu 7 fois La seconde période Des rencontres Donc c'est quand même Un problème Que vous avez identifié Mais comment vous l'expliquez Généralement Ça se voit rapidement Sur les stats On prend beaucoup De pénalités On fait beaucoup De fautes de main Sur ce match En particulier Je dirais que c'est plus Une histoire de relâchement Parce que Parce que Clairement Je pense qu'on n'est pas Plus épuisé que Perpignan En début de seconde mi-temps On voit qu'on respecte Moins nos structures de jeu Défensivement On ne monte pas Ce n'est pas une histoire De physique C'est plus une histoire De Être capable De mentalement Faire Faire les efforts Faire les efforts nécessaires Sur 80 minutes Tout simplement Dernière petite question Romain Buros Arrière de l'UBB Un ancien Nellyé de l'UBB Est avec nous C'est Benjamin Fall Il a conclu son premier Marathon à New York Il y a deux week-ends Est-ce que Pour l'après-rugby Ça t'inspirerait ? Je vous ai entendu en parler J'étais en direct Et bien Figurez-vous Que c'est quelque chose Qui m'intéresse fortement J'aime beaucoup J'aime beaucoup La course longue Je me suis même Sur les présaisons Généralement J'arrive avec les tendons D'Achille enflammés Parce que j'aime bien Faire du long Mais entre triathlon Try ou marathon C'est des choses Qui m'intéressent Pour l'après-carrière Mais on verra Dans quel état je finis Peut-être que Je ferai comme Johan A boire des cafés A Osegore Bon Voilà Mais Il faut courir Avec Marine l'orphelin Romain C'est Philippe Sparguero Qui boit des cafés Voilà Johan Il ne boit que de l'eau Il ne boit que de l'eau Merci en tout cas Romain Buros Merci à Dorian Malvesin Et bonne saison Romain Avec l'UBB Et bien sûr On l'espère pour vous Avec le 15 de France On va se retrouver Dans un instant Remercie Benjamin Fall D'avoir été avec nous Bon deuxième marathon Je ne sais pas Pour quand il est Le deuxième Paris 2024 D'accord 10 août Ah ouais Toi tu ne choisis Que des grands Grands événements C'est ça C'est les marathons De stars Allez ok C'est les JO Il fait le marathon Des JO Ça sera nocturne Allez salut Benjamin Merci d'avoir été avec nous En direct sur Sud Radio A bientôt A bientôt Allez on se retrouve Dans un instant C'est la pause Et puis l'info à suivre A tout de suite Avec vous Les passionnels de rugby Dans Bien sûr Dans une heure Nous aurons Le match Toulouse Clermont On est avec Yoann Huggien On est avec Philippe Sponguero On est aussi avec Rémi Mességuet Qui était à Ernest Valon Parce que ce match Il promet Après Ce Bon début De 8ème journée Rémi salut On attend beaucoup De ce match du soir Que l'on va vivre En direct En intégralité Sur Sud Radio Oui bonsoir François Bonsoir à toutes et à tous Bonsoir à toute l'équipe Oui c'est un match Qui promet Toulouse Clermont C'est quand même Un classique De ce championnat C'est 5 finales De top 14 Ou de première division Dans l'histoire Donc c'est C'est un match Qui parle aux amoureux De rugby En tout cas Toulouse Clermont Ce soir A Ernest Valon On sera à guichet fermé Dans le froid De Toulouse Parce qu'on annonce Quasiment 0 degré A la fin du match Oui Yoann Un petit mot Sur cette affiche Yoann Huggien Quand même Qui promet Parce qu'on a vu Un bon Clermont La semaine dernière Contre Toulon Ce soir Une qui a fait À l'extérieur Toulouse Qui a perdu À castre Et qui n'est pas Qui n'est pas satisfaite De son Totalement De son rugby Et clairement Qui a perdu à domicile Face à Toulon Et qui elle Présente un peu plus De certitude Dans son jeu Qui est à deux doigts D'aller gagner ce match Mais bon Ils ont perdu Mais ils n'ont fait Preuve d'amnivation Et sur certaines Dernières pénalités Ils peuvent Avoir le mat nul Ils décident D'aller en touche Voilà C'est le rugby Qu'on aime Christophe Puyos Qui revient aussi À un stade toulousain Donc voilà Ça va être Ça va être animé De partout Ce soir Et bien on l'espère En tout cas Rémi On est prêt En tout cas À vivre ça avec vous À le vivre en direct Et à vibrer Avec vos commentaires Sur l'antenne De Sud Radio Donc on sera ensemble Jusqu'à 23h Merci Rémi À tout à l'heure À tout à l'heure Retour Dans le studio Et retour Quand même À cette actualité L'actualité rugby Mais pas que Alexandre Priam Pas que effectivement Puisque ça vient de tomber Ça vient de se terminer Victoire de l'Italie En demi-finale De Coupe Davis Face à la Serbie Yannick Sinner D'abord vainqueur en simple Face au Djokovic C'est imposé ensuite En double avec Sonego Face à Djoko Et Kekmanovic 6-3 6-4 Et le tennis italien Et non pas féminin Comme tu disais tout à l'heure François Et bien est en grande forme Vraiment Sacré renouveau Quand même Du tennis italien Qui a souvent eu Et bien un petit peu Comme seul Représentant Ces dernières années Fabio Fogni Et désormais Il y a Mousseti Il y a Bolelli Il y a Sonego Et ça fonctionne très très bien Oui effectivement Le renouveau des Italiens Et en final Il faudra affronter l'Australie Oui J'ai quand même noté Que tu t'acharnais Sur le fait que j'ai dit Tennis Semina Sur mon petit lapsus Pardon Tout ça parce que j'ai dit Que tout à l'heure C'est un peu une vengeance basse Voilà sur tes 31 ans Mais j'espère que Philippe Ah oui j'ai oublié celle-là L'ont noté Bref L'ambiance est là Philippe Swanguero Toujours présent ? Je suis là Toujours présent bien sûr On toujours témoigne Des bas fesses D'Alexandre Messieurs Vous savez qu'on est Le 25 novembre aujourd'hui On est à un mois de Noël Je ne sais pas où vous en êtes Vous sur les cadeaux Mais voilà Tout est fait Ah non il m'en reste un Il m'en reste un Mais il me faut un livre Par contre Johan Vous êtes bien vous T'es bien sur les cadeaux ? Bah Johan apparemment Il est allé chercher les cadeaux Philippe t'es bien sur les cadeaux ? Alors je suis très bien Et puis juste pour info J'ai passé l'après-midi Collé à notre ami Daniel Herrero Parce qu'on était sur un salon du livre Avec Nelson Monfort Et du coup j'en ai profité pour acheter Les livres des autres auteurs Qui étaient avec nous Et les faire dédicacer à tout le monde Donc j'ai quasiment fait tous mes cadeaux Donc que mes amis soient prévedus Ils auront des livres Comme Noël Voilà très bien Et bien nous on a un livre à vous conseiller C'est un livre de Jérôme Prévost Qui est avec nous Journaliste à Midi-Olympique Qui s'appelle 200 ans de rugby Bonsoir Jérôme Bonsoir Bonsoir à tous Merci d'être avec nous Tu es à Pau Jérôme Envoyé spécial de Midi-Olympique Puisque c'est le journal pour lequel tu travailles Tu es à couvert ce match Entre Pau et le stade français Tiens tout d'abord On en a parlé il y a une petite heure Mais quand même Pau est le leader du top 14 Et Pau quand même Jérôme je ne sais pas ce que tu en penses Mais eh bien Dégage une certaine sérénité Avec en plus une grande qualité de rubistique Oui oui Ils ont été magnifiques J'ai trouvé En attaque et en défense Ils ont résisté à des assauts De qualité du stade français Qui manquaient peut-être un peu de détermination Et ils ont marqué des essais avec autorité Et ils ont brillé là Bon avec Théo Atisogbe J'ai envie de parler de lui Qui a été très brillant Par exemple Mais je ne suis pas le seul Dans une soirée totalement réussie pour les Palois Voilà Et en revanche un peu plus inquiétante pour le stade français Qui a manqué un petit peu de ressort D'un état d'esprit un peu Voilà ils étaient un peu à plat on a l'impression Ouais une forme d'impuissance et d'inefficacité Donc ouais ouais Qui était assez décebante quoi Moi qui ne les avais pas vu jouer J'étais un petit peu déçu C'est vrai je ne le cache pas Bon voilà en tout cas C'était l'un des chocs du haut de tableau De ce multiplexe de la huitième journée Et Jérôme Prévost Journaliste à Midi-Olympique On le disait Également auteur d'un livre Qui s'appelle 200 ans de rugby Je le montre à la caméra Pour ceux qui nous suivent Sur l'appli Sud Radio Il est costaud Oui il est costaud C'est un très beau livre D'abord bravo Jérôme Parce que Merci Dans ce livre C'est d'abord la compilation On va dire De toutes les chroniques Que tu as faites Dans Midi-Olympique Et qui retracent un peu L'histoire du rugby A l'occasion du bicentenaire De la création de ce jeu Puisqu'il a été créé en 1823 Et on navigue Dans toutes tes chroniques Entre l'histoire On va dire Les histoires de la grande histoire Et les légendes du rugby Oui On va dire qu'il y a à peu près tout De 1823 à 2023 quasiment Oui nous alternions Entre les articles Qui paraissaient dans Midi-Olympique Le lundi Et qui marquaient Les grandes étapes De l'évolution du jeu Et des articles Qui paraissaient le vendredi Qui étaient plutôt Des belles histoires Des histoires Pas anecdotiques Mais comme tu l'as dit Un peu légendaires Edifiantes Qui ont rythmé L'histoire du rugby Voilà des histoires Qui étaient plus Centrées sur un homme Un moment Un événement Voilà Grandes histoires Et on va dire Les petites histoires Exactement La grande histoire Bien sûr Il y a Webelis Il y a Thomas Arnold Le directeur du collège De rugby Qui a créé ce jeu Et voilà Pour pas que En gros Les enfants De son collège De son université Je crois qu'on l'appelle Mais en tout cas Aille se saouler Dans les pubs C'est un peu ça Quand même Qui a dicté L'histoire du rugby En tout cas Sa progression Et puis on apprend Dans les petites légendes Plein de petites histoires Tiens On a Yoann Huger Qui était avec nous On a Philippe Spanguero Voilà Le stade toulousain Bien représenté Sur l'antenne de Sud Radio On apprend par exemple Page 110 En 1970 66 pardon Le stade toulousain A été sauvé deux fois Sur tapis vert Dans les années 60 Jérôme Par exemple Oui c'est assez extraordinaire Beaucoup de gens pensent Que le stade toulousain A toujours été un club dominant En fait non Ce n'est pas le cas Dans les années 50-60 C'était un club Très laborieux Qui a failli descendre Et qui a été sauvé Sur tapis vert Par des décisions De la fédération Qui maintenant Provoquerait des polémiques A ne plus finir Mais c'est comme ça Oui le stade toulousain A eu des années noires Et très noires même Voilà Et les belles années Yoann Huger Vous connaissez Ces petites histoires Des années 60 Ou pas Lorsqu'on est Un joueur professionnel On est tenu au courant de ça Ou au contraire C'est juste La période la plus récente Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Sous-titrage ST' 501 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 François Sous-titrage ST' 501 Sous-Tolo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501